bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter les plus anciens pastels du monde et ils sont français il s'agit des pastels gyro avant de commencer je précise que je ne suis pas rémunérée pour vous faire cette vidéo mais que j'ai reçu gracieusement un assortiment de 25 pastels gyro afin que je puisse les tester et vous les présenter je remercie du fond du coeur les pastels gyro et en particulier karine loiseau pour sa confiance et je sais que vous êtes vraiment très nombreux à attendre avec impatience cette vidéo alors sans plus tarder c'est parti pour la présentation et si jamais vous regardez cette vidéo avant le 15 août la petite surprise c'est que les pastels gyro ont très généreusement offert un code promo pour que vous puissiez profiter de 10% de réduction sur votre commande le code est celui qui s'affiche en ce moment c'est CIN10 CIN en majuscule et le nombre 10 et il est valable une seule fois par personne donc si vous prévoyez peut-être d'acheter plusieurs coffrets ça vaut le coup de les acheter en même temps parce que de cette façon ce pourcentage pourra s'appliquer à l'ensemble de votre commande je précise que ce code promo est valable pour un minimum d'achat de 25 pastels sur le site des pastels gyro www.pastelgyro.com et les frais de port vous sont également offerts donc ça peut vous faire une très jolie réduction si vous souhaitez tester ces pastels les pastels gyro peuvent être achetés séparément ou bien en coffrets cartonnés de 25 ou 50 pastels vous trouvez également des coffrets en bois et ces coffrets sont organisés selon différents thèmes alors vous avez parfois des familles de couleurs si vous souhaitez faire l'acquisition de 25 pastels bleus par exemple ils peuvent aussi être choisis de manière à faciliter l'exploration de certains thèmes le paysage le portrait les marines etc et vous trouverez également des assortiments qui ont été choisis par des maîtres pastelistes comme par exemple ruben belosso ou encore olga abramova donc n'hésitez pas à visiter leur site pastelgyro.com ils sont également référencés chez le géant des beaux-arts mais le code promo que je vous ai donné n'est valable que sur le site des pastels gyro l'assortiment que j'ai reçu est un assortiment qui s'appelle mixte il est très polyvalent et je vous mets le lien s'il vous intéresse directement en barre d'infos si vous me regardez sur youtube ou bien sur l'article du blog si vous me regardez sur ce dernier mon avis sur cet assortiment est très positif j'ai trouvé que c'était vraiment formidable la variété de sujets que l'on peut faire à partir de cette sélection de 25 pastels je dirais que sur l'ensemble il y a deux bleus qui sont vraiment très proches il s'agit du bleu de cobalt et du bleu outre-mer il y a une légère différence de température mais ça reste très subtil et il y a également deux verts qui sont très proches il s'agit du vert anglais et du vert de chrome là encore légère différence de température entre ces deux verts mais peut-être que ça aurait été l'occasion du moins pour mon goût personnel de rajouter d'autres couleurs qui ne sont pas présentes comme par exemple du noir surtout que le noir de des pastels giraux a la réputation d'être le plus intense qui soit ou bien quitte à rester avec un bleu et un vert supplémentaire je les aurais choisi super 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 foncés mais ça c'est parce que j'adore les contrastes très marqués je pense que la déclinaison de ces deux bleus et de ces deux verts doit certainement être utile à certains pastelistes en tout cas pour ma part j'ai réalisé trois tableaux en vue de préparer cette vidéo et d'avoir donc une vue assez globale des possibilités de ces pastels j'ai choisi trois thèmes différents celui du paysage dont nous allons voir une démonstration dans cette vidéo celui du portrait dont nous verrons la démonstration dans une future vidéo et celui d'un animal avec un petit canard mais je ne peux pas vous présenter les pastels giraux sans vous parler de leur histoire parce que lorsqu'on commande des pastels sur un site de fournitures artistiques c'est quelque chose que l'on ne sait pas forcément et donc on peut avoir l'impression de commander un produit par exemple industriel alors qu'en réalité ce n'est pas le cas du tout et les pastels giraux outre le fait que ce sont les plus anciens du monde comme je le disais en introduction puisqu'ils ont été créés quand même en 1780 outre le fait que les pastels qu'on achète aujourd'hui ont le même aspect que ceux qui étaient fabriqués il y a plus de deux siècles et bien il faut quand même savoir qu'ils sont fabriqués artisanalement par la même personne qui est stéphane loiseau et aujourd'hui les pastels giraux sont gérés par karine loiseau et son époux donc stéphane qui lui même a été formé par christian petit l'oncle de karine loiseau donc c'est vraiment une entreprise familiale et ce savoir de la fabrication des pastels se transmet de génération en génération depuis le rachat de l'entreprise par la famille petit en 1927 depuis 2013 l'entreprise est labellisée EPV qui signifie entreprise du patrimoine vivant et je vous lis la petite description de ce label sur le site de celui ci le label entreprise du patrimoine vivant est une marque de reconnaissance de l'état mise en place pour distinguer les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence alors je vous mets un lien vers une courte vidéo de 2 minutes 30 si vous souhaitez voir des images de la fabrique et aussi de la galerie boutique alors sachez que les pastels giraux sont basés à montignac en dordogne et vous avez donc l'atelier est juste à côté la galerie boutique vous pouvez admirer des chefs-d'oeuvre réalisés aux pastels vous pouvez acheter vos pastels sur place et vous pouvez poser également vos questions l'atelier ne se visite pas mais vous avez des images explicatives qui sont projetées dans la galerie pour satisfaire votre curiosité et on passe à la démonstration ce qui me donne l'occasion de vous donner des informations un petit peu plus pratique au sujet de ces pastels et je précise bien évidemment que tout ce que je vais dire qui concerne mon ressenti reste purement subjectif et que votre propre ressenti peut bien entendu différer du mien mais l'idée c'est de vous partager mon expérience et mon avis afin que vous puissiez avoir un aperçu un petit peu plus précis de ces pastels que vous sachiez à quoi vous attendre si vous choisissez de passer une commande pour les essayer vous aussi la démonstration que je réalise est faite sur un petit format 18 par 24 cm sur pastelmat qui est un papier micro abrasif et c'est vraiment le genre de papier optimal pour profiter pleinement des qualités de ces pastels et notamment de leur accroche ce sont des pastels qui vont adhérer très très bien à leur support ce qui vous permet de vous passer de fixatif et ça c'est vraiment bien parce que si vous en avez déjà utilisé alors vous savez que le fixatif pour pastel altère pardon les couleurs de ceux ci ils ont tendance à les foncer à leur donner un effet un peu mouillé et c'est vrai que ça peut nuire à l'esthétique de votre tableau ou du moins ça peut la modifier quand même assez considérablement et c'est vrai que certains pastels sont tellement poudreux que du coup bon c'est quand même un peu compliqué de se passer de fixatif encore que l'utilisation d'un papier micro abrasif facilite quand même grandement les choses il faut savoir que les pastels giro sont moins poudreux que certains de leurs concurrents ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez pas de poudre lorsque vous travaillez avec ça reste des pastels secs donc il est tout à fait normal que 100% du pastel ne soit pas collé au support mais voilà par rapport à certains en tout cas je trouve qu'ils se défendent bien et je ne sais pas si vous l'aurez remarqué en voyant les images du nuancier notamment mais ce ne sont pas des pastels que l'on peut qualifier d'extra tendres en fait ils sont plus durs que d'autres comme par exemple unison schmincke ou encore sennelier c'est à dire que lorsque vous utilisez l'arête du bâtonnet vous pouvez obtenir facilement un trait bien plus fin et là où ils sont vraiment très intéressants c'est que lorsqu'on va utiliser le côté du pastel ou le champ du pastel et qu'on va appuyer un petit peu plus fortement on va pouvoir obtenir un aplat vraiment très couvrant ce qui les rend finalement super polyvalent parce qu'on peut avoir à la fois des effets de pastels durs et à la fois des effets de pastels tendres et autant je trouve que c'est parfois un petit peu périlleux de se lancer dans un tableau avec 100% de bâtonnets lorsque il s'agit de bâtonnets extra tendres autant pour les trois tests que j'ai réalisé j'ai utilisé uniquement les bâtonnets alors non j'ai utilisé uniquement les bâtonnets pour deux des tests et j'ai utilisé un tout petit peu de crayon pour le troisième aussi pour voir si on pouvait facilement les superposer aux bâtonnets justement et honnêtement ça ne m'a pas du tout posé de difficultés j'ai trouvé que je pouvais obtenir des traits relativement fins pas aussi fins qu'avec un crayon ou du moins pas aussi facilement qu'avec un crayon ça reste quand même plus confortable d'utiliser un crayon mais en tout cas on peut se débrouiller et je voulais aussi souligner le fait que on peut très facilement casser en deux ces pastels parce que vous l'avez peut-être remarqué ils sont plus fins que la plupart des autres pastels et ils se cassent net donc ils vont pas tomber en miettes comme peuvent le faire par exemple les bâtonnets sennelier si vous les cassez vous obtiendrez deux morceaux et deux morceaux avec des arêtes super fines à l'endroit de la coupure et ça je trouve que c'est vraiment super pratique au niveau des superpositions je pense que vous en avez un aperçu actuellement mais c'est vraiment un bonheur de superposer ces pastels ils se superposent les uns sur les autres sans saturer le papier et ils ont une excellente couvrance alors selon la pression que vous exercez vous pouvez soit obtenir un mélange entre les deux teintes soit recouvrir complètement la teinte sous-jacente afin de créer une teinte un peu hybride entre les deux et ça je trouve que c'est extrêmement pratique parce que ça vous permet d'obtenir de nouvelles couleurs et vraiment des teintes très subtiles et je trouve que c'est un très très bon point pour des pastels secs c'est vrai que c'est pas toujours évident selon les marques de trouver des pastels qui se superposent sans saturer le papier déjà parce que s'ils sont vraiment très tendres ils ont tendance à remplir les aspérités rapidement et là bah du coup vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez c'est quand même une grande liberté et comme je vous le disais sur le troisième essai que j'ai fait celui du canard j'ai employé à certains endroits un tout petit peu de crayon pastel et j'ai été vraiment surprise parce que j'avais superposé beaucoup de bâtonnets et je m'étais dit il n'y a pas moyen que ça marque ça va certainement glisser sans déposer de pigments et en réalité le crayon accroché parfaitement par dessus ce qui est également un avantage puisque ça nous permet de rajouter des petits détails fins sans avoir son papier qui sature alors après je nuance quand même ce propos parce que ça dépend beaucoup de votre façon de peindre et c'est vrai que je le vois avec mes cours de pastel parfois bah mon papier chez moi il sature pas je continue à superposer des couches de pastel et puis je sais que parmi mes élèves il y en a certains qui ne peuvent plus parce que eux leur papier est saturé donc c'est vrai que si vous avez vraiment la main lourde je pense que vous pouvez quand même arriver à saturer mais en tout cas de mon expérience et par rapport à ma façon de peindre qui n'a pas changé entre les différents pastels que je teste eh bien je peux vous dire que ils saturent plus tard que les autres alors c'est vrai que lorsque j'ai commencé à parler des pastels gyro sur instagram et que ce soit en story ou en post il y a une remarque qui est revenue c'est celle de leur prix que certains d'entre vous jugent un petit peu trop élevé et je comprends cela parce que quand on les compare avec d'autres pastels effectivement ils sont souvent un petit peu au dessus mais quand on voit leur qualité quand même et quand on sait que ces pastels sont fabriqués de manière artisanale par la même personne entre parenthèses avec une machine qui est quand même âgée de 150 ans je trouve que c'est quelque chose qui se justifie grandement voilà pour ce que je peux vous dire au niveau de la texture alors ils sont plus durs on l'a vu que certains pastels premium ils sont aussi plus tendres quand même que certains pastels durs et ils sont bien sûr plus tendres que les carrés comptés je crois que c'est dur en même temps de faire plus dur que les carrés comptés et ils sont aussi plus tendres que les rembrandt ce qui se traduit par des fondus facilités par rapport aux rembrandt ce que vous me voyez faire là en hachure après si je passe mes doigts dessus je peux obtenir des floutés vraiment parfait même s'il n'y a pas une énorme couche de pastel qui a été déposée après pour en revenir à cet assortiment en lui même le fait qu'il n'y ait que 25 teintes certes très bien choisi et pour un assortiment bien équilibré parce que vraiment toutes les familles de couleurs sont bien représentées les bleus les verts les rouges et les couleurs terre aussi mais quand même je suis habituée à travailler avec beaucoup de couleurs différentes donc j'ai l'habitude d'avoir les teintes assez proches de mes références à ma disposition là forcément ce n'est pas le cas forcément ça m'a obligé à faire des choix écoutez j'ai adoré cet exercice de devoir remplacer complètement certaines couleurs par exemple là vous pouvez voir que le tronc j'y ai mis beaucoup de bleu et beaucoup de gris et bien sûr après je viendrai rajouter des bruns mais il va garder quand même un aspect un peu original par rapport à un tableau qui aurait été fait vraiment avec la recherche du réalisme et je me suis dit que ça lui irait bien de faire des petites hachures obliques justement parce que ça a un petit côté impressionniste je trouve et ce petit tableau a beaucoup stimulé ma créativité et ensuite j'ai donc eu envie de tester un portrait parce que je voyais que il y avait des jolies couleurs claires des beiges des beiges rosés et aussi un violet pâle et un bleu pâle et j'avais très très envie d'essayer ça sur une peau humaine j'ai hâte de vous montrer la démonstration que j'ai filmé entièrement et en fait ce sont des couleurs que je n'aurais pas forcément eu l'idée d'utiliser dans mes portraits et le fait qu'elles soient limitées à ces 25 pastels ça m'a obligé à les prendre en considération et à réfléchir à comment je pourrais faire pour obtenir telle valeur sans trop perturber l'incarnation en utilisant peut-être des teintes qui vont changer la lumière du portrait et au final c'était vraiment très 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 positif comme exercice et je pense que j'en ferai d'autres juste avec cet assortiment là juste pour le plaisir d'apprendre encore plus à utiliser cette palette là et explorer les possibilités de cet assortiment mais je ne vous cache pas que j'ai quand même envie de m'offrir un autre assortiment pour pouvoir essayer encore d'autres couleurs parce qu'il y a un côté un peu addictif à la découverte d'une nouvelle marque que ce soit dans les pastels ou dans les aquarelles c'est un peu comme donner des bonbons à un enfant même si c'est pas toujours très bon pour la santé du moins du porte-monnaie pour le cas des fournitures artistiques j'en veux toujours plus mais quoi qu'il en soit cet assortiment promet à lui seul de nombreuses possibilités déjà alors à propos du tableau que je suis en train de réaliser ça vous donne un assez bon aperçu des verts que je trouve ma foi très naturel et associé aux jaunes ils sont vraiment très lumineux je trouve que c'est ce qui ressort aussi de ces pastels c'est la lumière qu'il dégage alors pour en profiter pleinement bien sûr il faut faire attention à ces contrastes et au niveau des teintes foncées celle qui a le plus attiré mon attention parmi ces 25 pastels c'est celle qui s'appelle brun carmin je pense que c'est la teinte la plus foncée de toutes et c'est ce marron que vous pouvez voir que j'ai utilisé en partie sur le tronc il est vraiment très 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 intense et ça nous donne un marron rougeâtre voilà c'est celui-ci qu'on voit actuellement qui est que je trouve déjà en lui-même magnifique et que j'ai beaucoup utilisé dans ces trois tableaux que j'ai réalisé avec je l'ai utilisé souvent en remplacement du noir c'est vrai que je n'ai pas du tout l'habitude de me passer de noir dans mes tableaux je fais partie des artistes qui l'utilisent à tort et à travers et là le fait de voir mon passé en fait j'ai trouvé que c'était vraiment très instructif ça a donné une toute autre atmosphère à mes résultats et là où ça m'a le plus étonnée c'est pour le portrait parce que pour moi les pupilles en général je les fais toujours en noir et là j'ai utilisé ce brun carmin et c'est vrai que je trouvais que ça donnait une toute autre ambiance en fait donc je retiens très précieusement cette nouvelle façon de faire je pense que ça va m'inspirer encore dans d'autres tableaux et même dans d'autres techniques le bleu de prusse que j'ai utilisé il est très joli il n'est pas forcément très 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 foncé j'ai l'habitude d'utiliser des bleus plus foncés dans mes tableaux là encore et j'en ai repéré d'ailleurs sur le site et je pense que ça vaudrait le coup d'en avoir un j'aime beaucoup utiliser les bleus presque noirs justement en remplacement du noir quand je cherche à avoir une couleur très sombre mais qui ne soit pas complètement dépourvue de chromaticité si j'en avais eu un je l'aurais utilisé autant dans le feuillage que dans le tronc et même dans l'ombre de l'arbre mais je n'en avais pas j'ai fait 100 et au final je suis bien contente d'avoir fait 100 ça m'a là encore obligé à modifier un petit peu mes façons de faire à ce propos je précise pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur mes techniques pour peindre les paysages au pastel sec que j'ai écrit un livre numérique entièrement dédié à ce thème dans lequel je vous explique comment je m'y prends pour peindre les différents éléments que l'on peut rencontrer dans un paysage vous avez divers pas à pas pour peindre les arbres les rochers l'eau le ciel donc si ça vous intéresse vous avez le lien qui s'affiche en ce moment qui vous dirigera vers la page dédiée à ce livre numérique afin que vous puissiez avoir une idée plus précise de son contenu et afin que vous puissiez vous le procurer si vous le souhaitez pour ce tableau l'idée était de commencer par les grandes zones de couleurs vous avez pu observer qu'au départ je ne cherchais pas du tout à matérialiser de détails ce n'est qu'une fois que mon papier était déjà bien rempli que j'ai commencé à tracer mes différents brins d'herbe et c'est vraiment à la fin que je vais commencer à détailler plus amplement le feuillage de l'arbre là on peut voir que j'ai commencé par endroits mais finalement il y a assez peu de petites feuilles les feuilles c'est vraiment pas quelque chose que je vais faire lentement en détaillant feuille par feuille en fait c'est vraiment un coup de pastel égale une feuille et je vais plus jouer sur les couleurs pour essayer d'obtenir un effet sympa et pour m'assurer qu'on comprenne sans le moindre problème qu'il s'agit bien de feuilles et c'est grâce à ce choix en essayant de rendre aussi la lumière qui filtre à travers le feuillage que j'essaie d'obtenir un rendu agréable et esthétique mais il est évident que pour pouvoir poser mes feuilles il faut déjà que l'arrière-plan soit fait parce que je vais pas m'amuser après à contourner chaque feuille pour pouvoir peindre le fond alors que si je travaillais à l'aquarelle et que je voulais faire des feuilles claires sur un arrière-plan plus foncé là c'est différent l'aquarelle c'est transparent donc soit j'anticipe soit je contourne enfin bon c'est pas un cours d'aquarelle non plus mais c'est pour dire que le pastel nous permet quand même une liberté supplémentaire et comme ceux-là en particulier justement se superposent très très bien autant procéder de cette façon et c'est vrai que dans tous mes paysages au pastel je procède comme ça je commence par ce qui est le plus au fond une fois que ça c'est bien ça me convient bien je vais rapprocher les éléments dans l'ordre de façon à ne pas avoir besoin de les contourner par la suite ça peut m'arriver évidemment ce que je vous dis c'est les grandes lignes mais bon vous avez compris l'idée plus vous procédez dans l'ordre et moins vous vous embêtez après pour rattraper les petits trous dans l'arrière-plan ce pastel a été présent sur ma boutique Etsy et il est parti chez André que je remercie beaucoup pour son achat alors c'est vrai que j'ai pas encore l'habitude parce que ma boutique est très très récente il faut que je pense à vous mettre le lien dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse j'avais fait un direct pour vous parler de cette idée mais il s'agit pour moi de vous proposer des originaux que je crée dans le cadre de ma pratique quotidienne donc ce sont des originaux de petite taille ce ne sont pas du tout mes portraits que je fais très détaillés sur commande c'est pas du tout le même travail là il s'agit plutôt de tableaux faits rapidement dans le cadre de croquis et l'idée c'est plutôt que de les faire sur mes carnets de croquis quand il s'agit de boches et d'aquarelles du moins eh bien je les réalise sur des petites cartes postales et comme ça je peux les distribuer tout simplement par le biais d'Etsy à des petits prix et j'essaie de filmer un maximum ces réalisations ce qui me permet de vous créer des petits clips pour instagram comme ça vous avez votre vidéo du jeudi commentée sur youtube et puis vous avez aussi en plus un mini tuto sur instagram qui dure en général moins de 10 minutes et qui est publié le vendredi alors si vous ne me suivez pas encore sur insta et bien n'hésitez pas mon nom de profil n'est pas très original puisque c'est Cindy Barrier tout attaché comme ça vous n'aurez pas de difficulté à me trouver en conclusion je dirais que mon avis sur ces pastels est très positif juste au cas où ça ne se serait pas assez vu et je dirais aussi que si vous êtes de passage en dordogne aux alentours de montignac ce serait vraiment dommage de ne pas visiter la galerie boutique parce que je pense que ça doit vraiment valoir le coup d'oeil sachez aussi que si vous ne prévoyez pas du tout de passer en dordogne vous avez quand même la possibilité de rencontrer l'équipe des pastels giro puisqu'ils sont présents sur les salons les salons de pastels internationaux que l'on trouve un peu partout dans le pays alors actuellement bon avec le covid il y a eu pas mal d'annulations mais ça ne sera pas bien sûr quelque chose de définitif les salons réouvriront certainement leurs portes très bientôt et vous pourrez à cette occasion discuter directement avec Karine et Stéphane Loiseau et vous pourrez aussi vous procurer leur pastel directement sur place en attendant n'oubliez pas que si vous regardez cette vidéo avant le 15 août vous pouvez profiter de cette fameuse promotion de 10% en saisissant le code SIN10 juste avant de valider votre commande si cette vidéo vous a plu vous pouvez me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce en l'air si vous me regardez sur youtube merci beaucoup à tous ceux qui le feront vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut les voir et la vidéo est très probable